qui s'intitulait la nourriture du serpent et j'aimerais continuer dans cette optique qui s'intitulait la nourriture du serpent et sous le thème où nous avons développé l'élo nous avons une idée de la pluie qui arrose la terre c'est ça la pensée que nous avons fait la pluie qui arrose la terre ce qui nous a pensé, en réalité, nous avons la continuité il y a deux mois pour nous rafraîchir notre mémoire avant que nous n'avions pas pensé à l'élo nous avons dit que nous avons vraiment bref, tout ce qui nous a dit nous avons livré à Genèse il y a plus de tout le temps juste un rafraîchissement nous avons dit que la Genèse est en Mmalapeu rapidement et que nous avons écrit ce qui nous a dit que nous avons fait juste un rafraîchissement L'Écriture de la Bible en Genèse chapitre 3 est directement le verset 14 L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie C'est ça la pensée de l'Écriture Comme tu as fait cela, c'est que le serpent a fait Il a utilisé la ruse Et on a expliqué la ruse Et après notre intervention, je pense aussi que le docteur O'Tiniel a continué aussi dans la même pensée Pour dire tout simplement que la ruse c'était une mauvaise sagesse C'est ce qu'on a très bien Or cette mauvaise sagesse, c'est ça la séduction C'est ce qu'on a très bien C'est ce que le diable a utilisé Parce que les serpents dont il est question Mais le diable, après sa déchéance Dans le jardin d'Éden qui est l'éternité, là en haut Le diable en venant, il est entré dans le corps du serpent Pour avoir la séduction et pas l'éve Et en utilisant le corps du serpent Cela avait un langage tellement spirituel C'est ce qu'il y a des détails Et il y a peut-être Dans le temps où il est expliqué à l'élo S'il y a la grâce même dans le jardin d'éternité Parce qu'il y a des serpents C'est ce qu'il y a des serpents C'est ce qu'il y a des diables qui ont utilisé C'est ce que les autres animaux Les lions, les leopards, ours C'étaient les animaux aussi risés Mais les serpents étaient les plus risés C'est ça la pensée de l'écriture Et le diable a utilisé celui qui était le plus risé Pour Asala Forfenai Il y a des diables pour abondir sa mort Comment ça a été ? Adam et Eve dans le jardin d'éternité Ils étaient considérés comme étant Les fils de Dieu, les enfants de Dieu Pour Adam, dans le livre de Luc Chapitre 1, il est le fils de Dieu Donc Adam, c'est ce qu'il y a des gens Il y a des diables pour abondir sa mort Il y a des gens qui ont utilisé toujours un dottin Vous voyez qu'il y a des gens qui ont très bien Donc, le diable a utilisé parce qu'il n'était pas pris dans le jardin d'éternité Il y a des gens qui ont utilisé un dottin Il y a des gens qui ont utilisé un dottin Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé un dottin Il y a des gens qui ont utilisé un dottin Mais mon invoye une grande efficacité. C'est ainsi que comme le diable a répété en colanda très bien au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Mais tu sais qu'il y a très bien. Il y a poussière. Il y a une poussière. Donc il y a poussière parce qu'il m'a exalté. Il y a une poussière. Il y a une poussière. Tu vas manger tous les jours de vie. Et tu as compris que poussière au diable et à l'éteint, poussière et alinde et il y a une poussière. Il y a une poussière. On ne s'adresse pas à Adam. Il y a une poussière de ton visage que tout ce que nous avons confirmé dans l'écriture. Nous avons introduit aussi les matériaux de l'élo. Nous avons confirmé dans l'écriture et nous avons rapidement livré à l'Ésaïe chapitre. Il a écrit ce que les nations sont sous la domination du diable. C'est ça, sans s'y manger. Aux yeux écrits, mais nous expliquons qu'on a écrit ce que nous faisons. Il y a des lits. Tout ce que nous faisons très bien. Nous ne craignons pas les gens de ce pays, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été explorés ou ils n'avaient pas encore. Nous avons dit que c'est un géant, un milaï, un costaud. Nous avons dit que nous avons l'obéliance, mais nous avons lié à un colo bas au dominé. Tout ça, vous connaissez très bien. Donc, voilà, dans mon coup, ces pensées, tout le temps, nous avons dit, nous avons mis, 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 la poussière. Nous avons mis, sous le thème, la pluie qui arrose la terre. Que Dieu nous bénisse, si nous pouvons, pour notre Seigneur Jésus. Applaudissements. Nazui, Zahi. Vous avez dit, le livre de Zahi, Azakoloba, Zahi, c'est parmi les prophètes qui ont beaucoup prophétisé. Nazui, Zahi, je pense qu'il y a tout à l'heure de l'écriture à la fois passée, mais peut-être, il y a un côté qui va profondé et l'écriture à la fois. l'élo, n'zamba, et l'élo, c'est l'essentiel. Les appels, je pense, au ébino, et l'élo, tout à l'heure pour la gloire de notre Dieu. Nazui, Ésaïe, chapitre 55. Je pense que tout ça déjà. Église, tout répond, tout ça déjà. Ésaïe, 55, Nazui, les versets 10. 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au sémur, du pain à celui qui mange. ça va. Il y a verset 3. Il y a Si l'explication, il y a écrit verset 10. Il y a verset 11. Très bien. Il y a l'élo, il y a l'élo. Il y a l'élo. l'élo. Il y a l'élo. Il y a l'élo. l'élo. Il y a l'élo. Il y a l'élo. verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole? Les explications verset 10. Les explications verset 10. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ce qui couna qui se fait dans la moula est-il de ma bouche et il y a dans ma bouche et le processus qui en veut est-il de ma bouche dans le maval et le monocon est-il de ma bouche ? C'est-il que je pense que si je suis le monocon physique il y a le monocon qui est-il de ma bouche vous voyez très bien ? Si je suis le monocon physique le monocon est-il de ma bouche ? C'est très bien. C'est que nous, nous avons un peu de l'écoute, et nous avons fait un peu de l'élobe, et nous avons fait un peu de l'élobe, c'est-à-dire, à travers les gens, nous avons fait un peu de l'élobe, nous avons fait un peu de l'élobe. Nous avons fait un peu très bien. Mais il y a une précision, ce qui a écrit un peu, un peu plus, ainsi, en étudiant ma parole, de ma bouche. Elle, elle remplace la parole. Elle ne retourne point à moi, c'est que ce qui m'a dit, c'est qu'il y a les policiers de ma bouche, c'est qu'il y a des policiers de ma bouche. Elle a commetté la parole. Il faut que il n'y ait pas encore de la parole. Elle a été pas encore de la parole. Il n'y a pas encore de la parole. Pour ce que c'est ici, la Bible est définie et elle ne retourne point sans effet, sans avoir exéquité ma volonté. Voilà. Sans avoir exéquité ma volonté. Volonté en vousanine. Arroser la terre. Tout le monde connaît très bien. C'est ça la pensée de l'équipe. Arroser la terre. Premier élément. Deuxième élément. Germer. Pardon. Féconder. Il faut nous l'attendre à féconder ma belle. Abandonner notre étape à l'ibosso à s'aller arroser. Or, nous avons dit qu'arroser, c'est pour empêcher la terre. Tout le monde connaît très bien. C'est que ceux qui l'ont l'attendre à l'ibosso à Pekissana, nous, nous avons été à poussière. Premier élément, nous avons dit avant tout le monde dans la Bible, nous avons été à poussière. Pour être à poussière, il faut empêcher l'éliminé. Nous avons été à poussière. Nous avons été à poussière. Il faut Et tu as l'éliminé. Où nous avons l'éliminé. Il faut 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 l'éliminé. L'éliminé, c'est-à-dire qu'il faut l'éliminé. Hein? Nous avons un terme facile pour comprendre ce monde. Il faut que le monde féconde. Il faut faire la paix. Après, féconde, ce monde a germé une plante. Ils disent « Eh, tu as répondu à tes parents dans ma bélo, hein? Tu es vraiment très bien. Tu es vraiment que tu as répondu à tes parents, ils ne savent la zone où ils sont dans la vie. Très important. Ce n'est pas un détail qui nous expliquent. Elles sont très bien. et ceux qui ont germé et ceux qui ont été la Bible, c'est pas un élément il faut ça, il faut appeler ça, semence et ne pas semer très important c'est que les gens qui ont dit c'est qu'il y a des gens qui ont été tant qu'il y a des gens qui ont été dans le monde, il faut semence et ne pas semer très important il y a des gens qui expliquent le type d'enlèvement c'est ça, c'est très bien donc pour nous, être enlevé c'est tout un processus c'est ça, c'est très bien donc ceux qui ont échoué n'ont pas du tout il y a des gens qui ont été écrits, il y a des gens qui ont été semestés pour semer, il ne faut pas semer mais il y a des gens qui ont été encore il faut appeler ça lipa et pas il y a mouto à zali qu'il y a que Dieu nous bénisse tout ça, il faut ça lipa bisognos ah, nous avons lipa comme une bénédiction pour écrire la Bible l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel autant écrire la Bible il faut que il ne pas comme un symbole il y a il y a d'une manière physique et ça il y a lipa et il y a lipa très bien pour le il y a lipa tout le monde il y a de la bouche il y a de la bouche de la bouche il y a de la bouche mais dans la pensée de Dieu le pain résume tout ce que l'homme peut manger et ça il y a très bien que Dieu nous bénisse maintenant tu continues la démarche dans la bouche on a expliqué dans la bouche on a seulement vérifier avant il faut vérifier dans la bouche tu as l'examen que tu as l'appel dans la bouche c'est comme ça c'est comme ça mon frère c'est comme ça c'est comme ça avant il faut sacrifier il faut l'examen étudier l'examen c'est comme ça c'est un défaut c'est comme ça l'examen écriture maintenant c'est quoi l'explication de l'écriture que Dieu nous bénisse et comme le tapis il y a l'arrosé il y a l'arrosé pour la Bible arrosé c'est un point de départ mais avant quand il y a l'arrosé il y a d'abord la pluie pour la pambola la pluie d'après l'explication c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu si on a vu l'examen dans le contexte autour de la langue l'examen bref la pluie c'est la parole ça va première c'est un mbou c'est un l'illoba l'illoba c'est un mbou mais une autre définition c'est un mbou c'est un bagage spirituel c'est un mbou et l'obé l'arrape n'zambé yé mokou tout le monde connaît très bien Nazui livré à Osée chapitre 6 Osée chapitre 6 rapidement ok on a commis déjà je pense qu'il faut se commis déjà c'est un chapitre 6 écrit le bibou on a lektire la verset première mais on a verset 3 pour gagner le temps sachant que on a le temps pour qu'on a le temps déjà on a 20 minutes on a le temps et on a précédé si il faut revenir prochainement on a revenir toujours Nazui chapitre 6 il y a Osée le verset 3 écrit le biboué connaissant et cherchant à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur il viendra qui viendra l'éternel ça va il viendra pour nous comme la pluie il viendra pour nous comme la pluie comme la pluie du prêt qui arrose la terre très bien donc moula koya na ma belé na lo bel mse koloba nzambe aye na ma belé aye kou visite osimba très bien donc nzambe kotika likolo koya na ma belé autre langage moula et tiki likolo et koya na ma belé moula qui y la parole moula c'est aussi dieu lui même mais moyni nako réconcilia bambam mi balé réconciliation et y na livre et agent chapitre premier au commencement était la parole la parole était avec dieu dieu était la parole si c'est clair j'en a réconcilia biso j'en a défini très bien qui dieu la parole ça va c'est moula es ali loba moula as an zamb se ke n zamb as moula c'est clair c'est c'est moula 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 c'est s'est c'est pour le faire. Pourquoi ils sont tellement clairs ? Et ils ne sont pas courbés et rebellés. Ils ont des questions, ils ont des questions compliquées, ils ont des questions claires de manière à ce que nous avons. Vous comprenez ce qu'il y a. Ils ont des questions de salut. Le salut est dans l'explication de la parole. Que Dieu nous bénisse. C'est que partant de toutes ces écritures totales ici, nous définissons maintenant la pluie comme étant le Seigneur lui-même. Dieu lui-même, Dieu, c'est la pluie. Nous avons vraiment dit pardon, pardon vraiment pour la physique. Nous avons dit qu'il n'y a pas de l'explication, il y a un peu de l'explication qui est un peu de l'explication après l'attention de la caractère spirituelle. Il y a un peu de l'explication qui est un peu de l'explication. Il y a un peu. Maintenant, c'est très bien. Pour vous, nous allons comprendre qu'il y a toujours. Que Dieu nous bénisse. On va dire qu'il y a un an dont il y a un jardin, où il y a un an et un an, et qu'il y a un an, il y a un an. C'est vrai. Et là, on va dire qu'il y a un an, Par rapport à un service, Par rapport à un caractère. Le lion de la tribu de Gida a été le lion de la rue Il y a aussi le jardin Mais il y a aussi le lion de la tribu de Gida Pour le roi Le roi de l'agneau Il y a aussi le rédempteur Vous voyez très bien Ce qui a été le mot C'est qu'il y a aussi le lion de la tribu de Gida Pour assurer le sabo-ka-ouki C'est très bien L'île de la vie, comme le moulin, il y a un petit peu de la vie. Il y a un petit peu de la vie physique, il y a une santé. Il faut que le moulin, il y a un petit peu de la vie. Il y a un petit peu de la vie. Parce que le moulin, devant la poussière, poussière a résisté à la vie. Ce n'est pas très bien. Il y a un peu de la vie, le moulin, le moulin, dans le contexte de la vie. Donc, c'est ça, le voyage de Dieu qui a quitté le ciel pour venir vers la terre. Pourquoi? Parce que toutes les nations, dans l'Ésaïe 40, verset 15, c'est la poussière. Il y a un petit peu de la poussière. Maintenant, il faut moulin. 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 C'est vraiment une visitation. Vous l'entendez très bien. Il faut moulin. Il faut moulin. Peut-être que. Quelles sont les îles? Il faut moulin. 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 Ils ont l'air à Israël. Israël, ils ont l'air à un exemple. Pour l'abîme, ils ont l'air à l'élo. Israël, c'est vraiment un exemple pour nous. Les critères de la Bible, on a livré à Matthieu. Nous avons des critères. Nous avons vu d'abord Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Écriture de la Bible, verset 37. Je pense qu'ils ont commis. Écriture de la Bible, Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem quitte les prophètes. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassembler ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. C'est qu'il y a qui est dans la maison d'Israël. Il y a qui est dans la maison d'Israël. Il y a qui est dans la maison d'Israël. Il y a qui est dans la maison d'Israël. Il y a un des critères, verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a un caractère prophétique. Jésus-Christ j'ai dit, vous ne me verrez pas. Jérusalem, maintenant, il y a un descendant, il y a un descendant, il y a un descendant, il y a un grand amonis qui vit à Jérusalem. Jésus-Christ, il y a un grand amonis à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tient les prophètes, qui la pide, c'est qu'ils te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler sous les ailes comme une poule rassembler ses poussins ? Mais tu n'as pas voulu. Qui a refusé ? C'est Israël. Il n'a pas compris le temps où il a été visité. Oh, visitation. Il y a eu le col à l'Iloba vers la maison d'Israël pour aller à Israël à la maison d'Israël. Israël, il y a eu le col à l'Iloba, comme étant la loi, il y a eu le col à l'Iloba, il y a eu le col à l'Iloba, il y a eu le col à l'Iloba. Il y a eu le col à l'Iloba, il y a eu le col à l'Iloba. Les deux serviteurs, c'est le chemin de Maus. Vous vous souvenez de nous ? Donc, il est venu comme la pluie. Mais Israël n'a pas compris que c'était notre visitation. Il y a eu le col à l'Iloba, il y a eu le col à l'Iloba. Il y a eu le col à l'Iloba, car il y a eu le col à l'Iloba. Mais Israël a eu le col à l'Iloba. il y a certaines opportunités c'est la bénédiction c'est la véritable bénédiction c'est quand Dieu t'envoie la parole chapitre 19 verset 41 comme il approchait de la ville c'est-à-dire la ville de Jérusalem comme il s'approchait de Jérusalem comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle donc il y a comme il s'approchait de Jérusalem c'est-à-dire que il s'approchait très bien peut-être il s'approchait de la ville pourquoi ? parce qu'il comprend ce temps qu'il s'approchait avec le visite il s'approchait il s'approchait il s'approchait verset 42 si toi toi c'est-à-dire Jérusalem c'est-à-dire très bien si toi aussi au moins en ces jours qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix tu sais si toi tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais qui m'a dans ta paix qui m'a Israël qui m'a Jésus mais Israël à comprendre tu sais mais ce c'est-à-dire très bien il y a des pensées à écriture si aussi au moins en ces jours qui t'es donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux vous voyez les choses qui appartiennent à la paix et à Jérusalem c'était croire à Jésus Christ c'est-à-dire Jésus c'est-à-dire l'explication de la loi les psaumes et les prophètes mais Israël ne l'a pas compris il y a Jésus Christ à l'obé mais maintenant ces choses sont cachées donc il y a des choses qui sont à comprendre les choses et les choses vont maintenant verset il viendra comme il y a des conséquences il y a de comprendre il viendra c'est-à-dire dans la suite du temps aussi très bien il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envineront des trachons t'enfermeront t'essayeront de toutes parts ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas compris le temps où tu as été visité et c'est quelqu'un qui me comprend très bien comprendre t'es tant qu'on visite or la visitation c'est la présence de Jésus Christ comme la pluie qui vient d'en haut vers la terre c'est très bien c'est il y a la comprendre tu l'as comprendre t'es et Jésus Christ a l'éli Dieu est en train de pleurer pour quelqu'un parce qu'il ne comprend pas le temps où Dieu est en train de les visiter mon frère visitation quand il envoie la parole la parole pendant qu'il est prêché c'est la visitation de Dieu si tu rate l'occasion de la parole tu comme la Israël tu comme la pe bisou la Bible est un banga so qui m'a comme la qui nani 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 naturel bisou to sa bambabiso to banga si pou la te indeng wano abito banga mais dans la grâce dans la grâce on demeure encore dans la sanctification dans la grâce on manifeste une vie de saint été aujourd'hui Dieu est en train de nous visiter il faut saisir l'occasion c'est irak l'occasion il y a ennemi à courir dans Israël ennemi ayak il viendra des temps où tes ennemis viendront comme encercle ennemi 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 détruire dans l'art 70 je pense à la histoire avec Ampère Titus tout cela Israël israël ennemi diaspora juive partout dans moukili et avec un antichrist parce antichrist c'est un antichrist c'est un véritable antichrist c'est un antichrist juif c'est un antichrist Israël pendant partout pourquoi parce qu'ils n'ont pas compris les temps où ils ont été visités Dieu est en train de nous visiter aujourd'hui quand tu écoutes la parole comprenne que nous avons visité 14 43 pour vous attend à prier l'été est si la rate vous continue à la moussous parce que pour vous arroser les 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 étapes à les 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 Pour assiliser le salut. Quand le salut est l'écoutif, c'est-à-dire que Satan a le nom de la sible, qui a détruit. Il a l'air d'être malades. Il a l'air d'être malades. Il a l'air d'être malades. Il a l'air. Donc, le diable a l'air d'être malade. Quand il a l'air d'être malade, comment aller pousser à ce diable? Non, je dois quitter le ciel. Laissez-moi le dire très bien. Je disais que ce qui est là, c'est la parole de Dieu. Il y a des étapes à l'église. Il faut que la parole de Dieu est là. Et c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu est là. Il y a des limites. Il ne faut pas que la parole de Dieu est là. Il faut que la parole de Dieu est là. Il faut que la parole de Dieu est là. Matthieu, chapitre 13, explique en clair. Il faut que la parole de Dieu ait la question. On ne sait pas comment ça Gueye. Jésus-Christ explique à cela « Ma belè on y a » « Écez-moi le racer. Ta s'il est là. » « La moto on y a » « A Week-alie, la bataille est ici ». Donc, Jésus explique à la LS. Mais la LS vient de vie à ma moto. C'est très bien. Donc, il y a des mg et l'église à la LS. Il y a un espace. Il y a un espace. Dans la catéglie, il faut que la catéglie soit la poussière. Il faut que la catéglie soit la dominante. Il faut que la catéglie soit la poussière. Mais le fait que la catéglie soit la catéglie, il n'y a pas de catéglie. C'est la catéglie. Mais il faut que la catéglie soit la poussière. Il faut que la catéglie soit la catéglie.